Bonsoir à tous et à tous, nous sommes de nouveau de retour dans le webinaire lundi soir et ce soir nous sommes un petit peu plus tôt que d'habitude parce que vous le savez maintenant depuis le temps qu'on vous le dit c'est que l'horaire est un peu avancé dans la mesure où nous avons un invité et quand on a un invité et bien c'est un petit peu plus tôt parce que le décalage horaire fait que à Moscou il est déjà tard et que nos invités d'honneur sont toujours là-bas dans la nuit noire et ils ne voudraient pas se coucher à des heures impossibles. Donc nous avons décidé que lorsqu'il y avait des invités et bien ce serait un peu plus tôt. Alors bien sûr on attend toujours qu'il y ait toutes ces dizaines voire certaines de personnes qui arrivent dans la salle. Bon ça fait toujours plaisir bien sûr de voir autant de gens qui sont intéressés par avoir des réponses à des milliers de questions et pour pouvoir répondre à des questions et bien ce soir nous accueillons bien sûr comme à l'habitude notre traductrice déjà Anastasia. Bonsoir. Bonsoir. Alors Anastasia est là donc tout va bien donc nous allons donc accueillir notre invité qui est depuis cinq minutes et qui s'appelle Sergei Shevchenko et donc il fait partie des murs alors voilà on va l'accueillir. Bonsoir Sergei. Приветствуем нашего гостя сегодня, Sergei Shevchenko. Sergei, добрый вечер. Oui, bonjour. Bonjour, Gilles. C'est très plaisir de te voir. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gilles. Ça fait très plaisir de te voir. Moi c'est de même, c'est pareil surtout qu'il est prévu qu'on se voit physiquement dans pas longtemps donc je pense que ça nous fera doublement plaisir. Oui, moi j'ai aussi beaucoup de travail. J'ai hâte d'avoir ce rendez-vous à la conférence à Moscou. Là, on va parler de toutes les réussites, de tous les achèvements qui ont été faits grâce à tous les partenaires, à tous les investisseurs. Donc oui, ça sera très bientôt, en septembre. Alors, merci, Sergeï, d'être là à nouveau ce soir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tu fais partie des murs de Solar Group. Donc, c'est-à-dire que tu es là depuis très longtemps et puis que, en fait, des murs ou des meubles, c'est une expression de dire qu'effectivement, cela fait très longtemps que tu es là et puis que tu connais presque tout sur le bout des doigts. Да, вот я такую могу метафору в отношении вас применить, что вы как будто бы в Solar Group являетесь уже частью стен, частью мебели. Это французская такая поговорка, означает, что вы уже настолько долго в Solar Group, что уже просто все знаете, и уже просто как, ну, просто вообще, вот просто часть вообще всей этой компании неотделимая. Благодарю, Жиль, за такую оценку. Ну, на самом деле, я думаю, что многие, кто следят за проектом и следят за партнерами, которые развивают проект, то же самое могут сказать и о Жильвейбере. Да, я благодарю вас за это общение, но, я думаю, что все, что следует... И все, что следует, и все, что все общение может быть. Ты тоже, ты ты будешь как частью мебели. Да, да, если ты хочешь. Ну, слушай, я говорю, я говорю, что ты уже в К�моде, и тебе лишь в К�моде. Когда вы в К�моде, вы в göra? Хорошо. Да, понял. Bien, alors, Sergueï, ce soir, on a dit, certains internautes nous ont dit qu'ils allaient nous bombarder de questions. Alors, on en a déjà pas mal qui ont été posées, qui étaient plutôt bizarres. Donc, on va essayer d'éclairer un peu les gens parce que c'est le but d'avoir un invité qui sait mieux répondre que moi. Donc, on va essayer de voir ce à quoi ces invités inspirent, donc à avoir des réponses de la part d'un représentant de Solar Group. Oui, c'est vrai que certains participants ont dit que vont juste attacquer les gens avec eux. Mais après, ils vont faire ça, on va essayer de comprendre la situation. Parce que, Sergeï, vous avez répondu à des questions mieux que je suis. Bien sûr que je suis en ce que je suis en train de voir. Donc, on va commencer par l'objet d'un context. Oui. Est-ce que je suis en train de faire? Oui. Oui, c'est vrai que vous avez dit. Oui, on peut commencer par le contexte général. Vous voulez parler de quoi ? En fait, il se trouve qu'effectivement, nous avons des gens qui ont un petit peu de mal à comprendre, parfois le fonctionnement et surtout la répartition des rôles de chacun. Il y a une première question qui, à vrai dire, a été posée. Si Sergeï veut bien, on va peut-être attaquer ces questions-là parce qu'elles sont assez lourdes, je dirais. Il y a pas mal d'explications à donner. Sinon après on pourra également répondre à d'autres questions qui viendront peut-être dans le chat, mais on va peut-être prendre les questions qui ont été préparées. Oui, c'est intéressant juste de comprendre dans tous les fonctions, en tant qu'un rôle en fait. Mais en fait, je vous propose de commencer par la première question, parce que la première question, il y a beaucoup de choses, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que dans la réponse, il y a beaucoup de thèmes il y a beaucoup de thèmes. Donc, je pense que je vais vous présenter. Oui, commençons par la première question alors. Très bien. Alors, donc c'est un internaute qui nous dit qu'il a un FIEL, donc voilà, il dit qu'il a un FIEL, donc c'est un certain partenaire, et il dit le financement du projet nécessite 70 millions de dollars. Sovelmash a 50% des parts et il doit verser 50% des 70 millions. Enfin, en fait, le monsieur s'embrouille un petit peu parce qu'en fait, il a un peu inversé le fait que ce ne soit pas Sovelmash qui reverse de l'argent à Sovelmash, mais que ce soit Sovelmash qui reverse de l'argent à Sovelmash. Donc, bref, est-ce que Sergei Dupré nous éclairait sur la répartition de ces 70 millions de dollars qui reçoit quoi ? En fait, c'est un peu ça la question. Oui, c'est un peu comme ça. Oui, bien sûr, le projet est loin d'être simple et il n'est pas si facile de comprendre, c'est vrai. Alors, commençons par une micro-présentation du projet. Je vais vous parler de comment ce projet a été créé et les conditions pour les investisseurs. En 1995, Dmitry Alexandrovitch Douinov a développé une méthode selon laquelle on pouvait en fait faire le calcul des bobinages pour faire l'upgrade, comme on dit, pour améliorer le moteur asynchrone. Il était le premier qui a réussi à faire quelque chose que tous les gros joueurs sur le marché veulent faire depuis déjà 70 ans. Parce que vous savez, les moteurs asynchrones, c'est donc le type le plus courant au monde et en fait, cela consomme plus de 50% de toute énergie électrique au monde. C'est beaucoup utilisé dans l'industrie, par exemple. Donc, ceux qui peuvent améliorer ce moteur auront vraiment tout le marché pour eux. Mais bien sûr qu'il fallait vérifier la technologie. Et en 2017, Dmitry Alexandrovitch et son équipe avaient déjà beaucoup de recherches derrière eux et beaucoup de résultats de ces recherches. Et donc, d'après les résultats, on voyait que la technologie marchait bien. Et que, en fait, cela pouvait être appliqué au moteur asynchrone ainsi qu'au moteur à traction. Et en 2017, Dmitry Dinov avait déjà plus de 100 entrepreneurs qui, en fait, faisaient le servissement des moteurs pour ses clients. Ainsi, Dmitry Alexandrovitch et son équipe ont pris la décision qu'il fallait bien commercialiser la technologie. Il fallait juste sélectionner le moyen de le faire. Bien sûr que la meilleure façon de commercialiser, c'était le développement des moteurs. Donc, voilà, le fait de créer une entreprise d'ingénierie qui pouvait fournir les moteurs pour tout le marché, pour tous les producteurs du monde, pour ainsi dire. Mais pour cela, il fallait construire un grand centre d'ingénierie de classe très élevé qui, bien sûr, devait coûter beaucoup d'argent. Dmitry Dinov s'est mis d'accord avec Sergei Semenov, qui avait déjà de l'expérience en ce qui concerne la levée des fonds pour le projet qui s'appelle SkyWay. Et donc, ils se sont mis d'accord qu'ils allaient le faire de la même façon pour ce projet-là. Je vous remercie à ce qui est présent, et tu peux peut-être connaître la compagnie SkyWay, que именно Sergei Semenov organisait pour l'Unitskawa ce qui est le premier account de l'Unitskawa de l'Unitskawa. Je voulais rappeler à ceux qui ne le savaient peut-être pas, qu'en fait, en ce qui concerne la SkyWay, Sergei Semenov, c'est lui qui a organisé cela pour M. Unitskis, et Unitskis, c'est la personne qui a le premier compte dans l'Unitskawa. Donc, Sergei Semenov et Dmitri Alexandre et D'Unitskawa de l'Unitskawa de l'Unitskawa, on a parlé de l'Unitskawa, que la команда D'Unitskawa de l'Unitskawa de l'Unitskawa met en l'Unitskawa de l'Unitskawa de l'Unitskawa de l'Unitskawa, les compétentés, les pâtentés, les pâtentés qui ont été fait avant, et les pâtentés qui ont été fait après. Et Sergei Semenov organisent un écran de services. Et ils s'aggraient les entreprises, qui se trouvent envers 50% des investisseurs, 50% des entreprises de l'Unitskawa de l'Unitskawa. Oui, et Sergei Semenov et Dmitri D'Unitskawa se sont mis d'accord sur les conditions, et ainsi l'équipe de M. D'Unitskawa devait investir toutes leurs compétences, tous leurs développements, tous leurs prouves obtenus avant et après. Et Sergei Semenov devait être responsable de la levée des fonds. Et il devait, en fait, partager les recettes 50-50, donc 50% pour les investisseurs et 50% pour Sovalmash. Ainsi, Sergei Semenov a fondé Sovalmash, qui, depuis 6 ans déjà, lève les fonds pour le projet. Et Dmitri D'Unitskawa a fondé l'entreprise Sovalmash, qui met en œuvre le projet et qui a déjà fait construire un grand centre d'ingénierie à Moscou. Alors, Sovalmash, c'est en fait une entité d'investissement, collectif. En fait, cette entreprise appartient à nous à 5%. Et en fait, c'est que, en fait, Solar Group fait comme un prêt pour Sovalmash, à condition qu'après la mise en œuvre du projet, Sovalmash va devenir une société anonyme et va donc transférer 50% de l'émission des titres mobiliers à Solar Group et à ses investisseurs. 70 millions de dollars, c'est la quantité dont aujourd'hui, comme le dit Dmitri Alexandrovitch Dujinov, sera suffisante pour s'assurer l'entreprise d'ingénierie à l'entreprise et l'exploitation. Dmitri Dujinov croit que 70 millions de dollars, c'est une somme suffisante pour présenter donc le centre d'ingénierie à la commission d'État et pour pouvoir mettre le bâtiment en service. Mais il faut bien comprendre que Sovalmash n'a obtenu que peut-être 50% de ses fonds. Pourquoi ? Parce que l'acquisition et la levée des fonds requièrent également de l'argent. Vous savez, le programme de partenaires qui lève les fonds partout dans le monde, qui aide à lever les fonds, c'est 43% de tout ce que cela coûte. En plus, il faut aussi payer les employés du support qui travaillent dans des langues différentes. Il faut aussi prévoir des fonds pour des événements. En gros, il faut de l'argent pour promouvoir le projet. Donc, pour résumer, Sovalmash est une entité d'investissement collective qui fournit de l'argent au projet. Et Sovalmash, donc, sa tâche, c'est de mettre en œuvre le projet et d'investir toutes ces compétences que l'équipe a accumulé au cours des années. Et, en fait, les fonds, pour ainsi dire, les bénéfices seront divisés 50-50. Sovalmash aura donc le pack de contrôle, le pack majoritaire des titres, c'est-à-dire 51%, pour que rien ne l'empêche de mener ses activités commerciales. Et 49% appartiendront aux investisseurs. Et donc, maintenant, tant qu'on n'est pas devenu propriétaire ou plutôt détenteur des titres, voilà, tant que pour l'instant on n'a que des parts, des parts d'investissement dans le back-office, alors nos intérêts sont pour l'instant représentés par SolarCoop. Je vous demande, Gilles, si je n'ai pas fourni une réponse complète, s'il vous plaît, pose des questions supplémentaires. Non, c'est vrai, oui, oui, enfin voilà, donc je reprends brièvement parce que c'est vrai que des fois ce n'est pas très clair pour les gens. Alors donc, Solar Group récolte 70 millions de dollars et reverse la moitié, donc 35 millions de dollars à Sovalmash. Et pour éviter des confusions dans les chiffres, parce que comme il y en a plusieurs qui se ressemblent, eh bien donc ça, c'est une première étape. C'est-à-dire qu'on reverse 50% de ce que l'on collecte, on le reverse à Sovalmash. Ensuite, Solar Group détient 49,5% de la société Sovalmash, ce qui fait que plus tard, eh bien, nous aurons la chance d'avoir 50% des bénéfices qui seront redistribués à 49,5% de gens. Voilà, donc c'est pour être bien précis dans les chiffres, parce qu'il y a beaucoup de confusions. Voilà, c'est un petit peu ça. Je veux juste juste encore повторire, parce que ce n'est pas tout le monde, c'est que, et donc, Solar Group, on a fait 70 millions de dollars, 35 millions de dollars à Sovalmash, c'est le premier état. A вообще, Solar Group владeut 49,5%, à Sovalmash 55, oh, et, соответственно, 51, 50,5. Et 50% de ces bénéfices, c'est le premier état, c'est le premier état, c'est le premier état, c'est le premier état pour les gens, parce qu'il y a qui pensait que c'était Sovalmash qui devait verser à Sovalmash, alors que pour l'instant, c'est Sovalmash qui versera à Sovalmash. Bien évidemment, plus tard, ce sera Sovalmash qui reversera à tout le monde, mais ça ne sert à pas pour tout de suite, et on en parlera un peu plus tard. Donc, on va essayer de passer à une question suivante. Oui, en fait, пока что Solar Group platit Sovalmash, грубо говоря, mais en будущем, la situation va changer, va devenir противоположной, упрощенной. Alors, nous pouvons dire que le financement du projet touche presque à sa fin, et nous sommes à ce jour un peu plus de 5 millions de dollars nécessaire qui seraient récoltés d'ici la fin de l'année. Alors, on a eu des petits SMS qui disaient que le financement allait finir à la fin de cette année. Sur quoi ce base, Solar Group pour être aussi affirmatif quant à la fin de ce financement d'ici la fin de l'année 2023? C'est une question de la fin de l'année dernière. Et on a donc de la fin de l'année dernière, et on a boulée de ce qui est la fin de l'année dernière. C'est que le financement d'ici la fin de l'année dernière, avec la fin de l'année dernière, qu'on a optimistique, qu'on a dit que le financement d'ici la fin de l'année dernière? C'est un hypotisme. Et l'optimisme, et l'optimisme, c'est ça? C'est ce que tu fais ? 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 Je dirais que le bâtiment qui est en train d'être construit, c'est unique. En fait, les technologies les plus modernes sont utilisées. Maintenant, les gens voient que tout est bien et ils reçoivent beaucoup d'informations positives. Ils ont vu, par exemple, qu'une délégation de cela groupe est allée en Chine pour visiter une usine qui produit des voitures électriques. Et ils ont été reçus par le directeur adjoint de cette usine. Et ainsi, les gens ont tiré des conclusions. Et vous savez, maintenant, il y a des investisseurs qui investissent 250 000 ou 500 000 dollars. Donc, les gens n'ont plus de doute, on peut dire. Oui, donc, c'est le manque de doute, bien qu'il y a encore des gens qui doutent. Comme, par exemple, quelqu'un qui demande actuellement si Anastasia est bien vraie, si elle n'est pas en caoutchouc, qu'elle se montre. C'est le genre de réflexion parfois des gens qui sont très étonnants et qui pensent parfois que, comme dirait certains, on a peut-être loué un bâtiment pour montrer des images ou des choses comme ça. Oui, mais il reste toujours des gens qui, au moins, il y a des objets. Parce que, par exemple, parfois ils disent que, peut-être, tout cet ingénieur de centre, peut-être qu'il s'enchaînerait et qu'il s'enchaînerait. Bueno, on peut être, c'est qu'il y a des ande, c'est SKÊNRÀ. C'est sûr qu'il s'enchaînerait, c'est quelque chose. Et, ben-à-dire que, c'est qu'on a besoin, c'est plus qu'il s'enchaîne, hebben plus le plus il s'enchaîne et s'enchaînerait. Donc, au-ormau, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment vraiment beaucoup au moment où ils se font des gens. Ils se font des gens qui vont leur faire le cas, ils vont leur faire la fonde. Ils vont de la frité pour des gens qui vont vraiment en valenture d'assure, les gens qui vont acheter des gens qui vont vous en acheter des gens. Vous savez, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent et une personne raisonnable, pour ainsi dire, a souvent des doutes. Plus on a d'argent, plus on a d'opportunités, plus on a peut-être des doutes. Et vous savez, il y a certains grands joueurs qui vont entrer au projet lorsque le financement sera fini et peut-être à l'étape de la bourse interne pour pouvoir acheter des parts des investisseurs ou même peut-être à l'étape de l'émission des titres francs. Oui, donc voilà, on voit que la course vers la fin arrive tout doucement. À propos de course, justement, nous allons passer dans le back-office et nous allons passer à la question suivante, de savoir pour quelle raison la fameuse course des partenaires, qui a duré un an et demi, me semble-t-il, eh bien, c'est brusquement à été. Il y a eu beaucoup de questions autour de ça et peut-être qu'il y a eu une compréhension de qu'est-ce que ça avait déjà duré assez longtemps. Alors, Sergei, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de pourquoi réelle cette course s'est terminée? Да, такой еще вопрос, следующий. Вот, гонка партнеров, она длилась полтора года et вдруг, неожиданно, была закрыta. Есть-ли какие-то, вот, на то причины, может быть, какое-то, там, не знаю, недопонимание произошло? Можете, пожалуйста, объяснить? Ну, это не моя компетенция. Вот, мне, с одной стороны, сложно рассуждать на эту тему, потому что я не принимал этих решений. Но, с другой стороны, я могу, как топ-partнер проекта, сказать с уверенностью, что компания закрывать может те промо, которые не работают, по всей видимости, на ее взгляд. Так, это не моя компетенция, так, я не знаю, кто-то взгляд, но я тоже, как-то, как-то партнер проекта, и я могу сказать, что с компанией, может быть, может быть, может быть, они не работают. Oui, enfin, il y en a toujours qui vont dire que pour eux ça les arrange. Ça arrange qui? Eu-mêmes, donc par rapport à l'argent qu'ils percevaient, par exemple, dans la course des partenaires. Oui, c'est-à-dire qu'il y a peut-être que les gens peuvent avoir des problèmes d'accès à l'accès 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 à l'accès. Alors, comme je dis, je ne suis pas assez compétent et je ne connais pas toutes les statistiques. Mais je dirais que l'interplace ne serait pas bête de clôturer la promotion qui serait un bon outil. Donc, peut-être que ce n'est plus un bon outil. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En revanche, si Gilles, tu penses que c'est quand même un bon outil, si beaucoup d'autres partenaires le pensent, il faut juste en discuter. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise compréhension. Et donc, si vous pensez que c'est vraiment quelque chose qu'on demande, on pourra bien retourner à cette promotion, mais il faut bien en discuter. Oui, en fait, nous avons dit dans certaines réunions que cette promotion avait diminué d'intensité, c'est-à-dire qu'il y avait moins d'intérêt pour cette promotion. Et qu'il y avait de moins en moins de personnes qui atteignaient justement les statuts pour gagner dans cette promotion des partenaires. Et qu'il fallait la repenser pour dans quelques temps. Voilà, donc on n'a pas dit que ce serait complètement définitivement abandonné, mais on a dit qu'on allait y réfléchir. Donc voilà, on va essayer de réfléchir. Et en attendant, on a la promotion, merci. Donc je pense que ça peut compenser l'argent. La première fois, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a, qu'on a de la promos. Donc, il n'y a pas de réellement, elle n'a pas de réellement, mais elle était de réellement. En tout cas, il y a maintenant, la promo-action «Спасибо», et je pense que ça a beaucoup de réellement. «Promo-спасибо» est un super instrument. Он родился, скажем так, из более многих инвесторов, которые обращались к руководству о том, что есть промо для новичков, есть промо для тех, кто оплачивает пакет и не закрыл его и сейчас. là нет промок для старичков которые давно уже закрыли пакет они бы тоже хотели увеличить свой пакет они покупать новый и когда руководство думал о том что надо дать возможность и все поняли что это опять получится что одним что-то дать а другим не дать и вот такое тяжелое решение было принято дать всем все то есть в рамках данного промо действительно можно сделать все что угодно сейчас старички могут и новый пакет по своему этапу взять и увеличить свой пакет который давно был закрыт и любой человек который давно не платил его пакет аннулирован может его восстановить и увеличить его с бонусом по акции спасибо по текущей то есть действительно всем дали все и скорее всего после данного промо даже близко таких по по количеству бонусов которые может получить инвестор уже не будет мы действительно сейчас неуминуемо приближаемся к закрытию финансирования счетчик в дорожной карте тает на глазах поэтому это наверное чуть ли не самый последняя возможность получить хороший бонус Oui, vous savez, la promotion Merci, c'est vraiment un méga outil, parce qu'on recevait beaucoup de requêtes des investisseurs, il y avait cette douleur des investisseurs, ils disaient, mais il y a des promotions pour les nouveaux, pour ceux qui achètent un pack, il y a, par exemple, des promos pour ceux qui n'ont pas clôturé leur pack, quelque chose comme cela, mais il n'y a pas de promotion pour ceux qui ont payé leur pack il y a longtemps, et pour ceux qui veulent augmenter leurs investissements et ne pas acheter un nouveau pack, et je dirais que cette promotion, en fait, on peut dire que c'est tout pour tous, parce que les vieux, pour inciter les anciens, ils peuvent, par exemple, augmenter leur pack selon les conditions d'avant, et voilà, ils peuvent augmenter, ou bien ils peuvent acheter un nouveau, c'est comme ils veulent, ceux qui ont annulé leur pack, ils peuvent les restaurer, et en fait, ils peuvent même le faire avec un bonus, donc la promotion merci, c'est vraiment tout pour tous, et voilà, on dit qu'après la fin de cette promotion, on n'aura jamais les mêmes conditions super favorables, et le compteur de la feuille de route se fond tout le jour, et c'est vraiment peut-être la dernière opportunité de ce type. Ok, merci pour cette réponse, on va rebondir justement sur la promotion merci, il faut savoir qu'actuellement, les internautes suivent ça un petit peu de près, et même de très très près, au point qu'ils postent sur les réseaux sociaux, et bien l'avancée progressive de l'argent qui est récolté par la barre qui figure dans le pack-office, et à chaque heure ou chaque dans la journée, le chiffre peut changer trois fois, quatre fois, et les gens sont très intéressés à publier cette avancée progressive, donc, de cette barre. Et puis, il se trouve, qu'il y a quelques jours, et bien cette barre a bizarrement reculé, et là, il y a des surprises, et qu'ils ont dit que, ben, j'ai sur la groupe, on aimait bien manipuler les chiffres, etc. Alors, Sergei, est-ce qu'on peut avoir une petite explication, pourquoi, s'il y a cette barre a reculé au lieu d'avancer ? Oui, voilà, 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 je suis là la deuxième question. Oui, nous sommes là qu'à l'arrivée en tant qu'à ce que, nous remons beaucoup beaucoup de partnères en ce qu'il y aanky qu'il y a des ménage des partnères pour qu'il y a une toute seule situation, par contre, on a cette là, cette question, c'est que, quelquefère, en ce qu'il y a de ceux-ci de retourner en quelques cas fait, Donc, on a fait que, par exemple, et il a une histoire complète sur les interneurs de grands-là, que Solroup ménipoulerait l'équipe, vous pouvez commenter ce qu'il y a fait en fait ? Oui, il y a beaucoup beaucoup d'investissements, qui, comme je vous l'ai vu vu, il y a bien sûr, il y a bien sûr, il y a beaucoup beaucoup d'investissements, c'est que la summa n'est pas très grande, donc l'investissement peut-être ne pas se prévenir. Oui, c'est vrai que notre service a reçu beaucoup de requêtes, de ceux qui suivent le projet de prêt, et oui, c'est vrai qu'il fallait faire une petite correction. En fait, il y en avait plusieurs, une plus grosse et quelques journées plus petites, mais au total, c'était 60 000 dollars, donc ce n'est pas beaucoup pour le projet, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on a compté par accident les transferts monétaires internes, ce qui n'est pas correct, et les programmeurs l'ont bien détecté, et donc l'ont corrigé, parce que ce n'était pas objectif. Et voilà, il nous faut compter que l'arrivée des fonds nouveaux pourraient se dire, mais maintenant, tout est corrigé, tout va bien. Voilà qui explique tout. Comme ça, on a au moins une réponse de savoir pourquoi, parce que bien sûr, on a toujours des interprétations bizarres de la part des gens et qui pensent qu'on fait des choses un peu derrière leur dos. Sachez que Solar Group est transparent, ça fait plus de six ans que Solar Group est là, et je pense que ceux qui sont là depuis longtemps, vous n'avez rien à redire, parce que tous les jours, on est payé, tous les jours, on a des sous, tous les jours, tout fonctionne, et on fait le maximum pour que tout soit transparent, le plus transparent possible. Donc, je ne pense pas qu'on puisse accuser Solar Group de quoi que ce soit, ni de manipulation de ce genre-là, ou quoi que ce soit de ce genre-là. Oui, c'est très intéressant de répondre à tous ces questions, parce que les gens sont incroyables à faire des interprétations d'interprétations, à ce que ce soit, à ce moment-là, c'est une compréhension de ce genre-là, on a déjà 6 ans, on a tous les jours, on a tous les dépenses, et tout va bien, et la compréhension de ce genre-là, c'est une compréhension de ce genre-là pour sa présence de sa présence, donc elle, bien sûr, n'est-ce qu'il n'est pas déroulé à la manipulaire. Oui. Ok, merci, Sergei. Il y a des gens, des fois, qui lèvent un peu la main dans le webinaire, je voudrais vous demander de poser votre question dans le chat, s'il vous plaît, parce que si on venait à ouvrir les micros avec plus de 70 personnes dans la salle, ça serait un peu la cacophonie, comme on dit. Donc, posez votre question, et on verra à la fin s'il nous reste assez de temps pour répondre à tout le monde. D'ailleurs, certaines des questions que j'ai vues passer dans le chat, là encore à l'instant, font partie de la liste de ce qu'on a préparé, et donc on va y accéder dans quelques secondes. Alors, Sergei, poursuivons, on va parler de notre Sergei, il s'agit de Sergei Semyonov, qui est notre directeur général sur la groupe. Il a annoncé dans le dernier grand webinaire, donc récemment, qu'il allait faire appel à une société spécialisée pour transformer les parts en actions. Et d'ailleurs, il y a une question dans le chat par rapport à ça, les parts, les actions, pourquoi, à quel prix, enfin, etc. Tout le monde ne comprend pas l'histoire des parts qui vont devenir des actions. Donc, est-ce que ce processus va nécessiter de récolter des données, et peut-être qu'elles seront nombreuses. Est-ce que vous savez comment ça va se passer, et qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ne seront pas réactifs et qui n'auront pas vu ce genre de choses, parce que les gens ne lisent pas, et beaucoup ne retournent même pas dans leur compte sur leur groupe. C'est un peu dommage. Ça, c'est un peu plus. et émissie de c'est des données sur l'électronnement d'épargne. Et maintenant, il y a vraiment d'épargne à l'électronnement d'épargne, c'est-à-dire que ça doit être une sérieuse compagnie, qui est-à-dire une grande compagnie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs, il y a une d'entre eux, l'on va choisir. Il y aura une enquête de l'émissione de l'épargne, qui doit être remplis. Alors, oui, c'est en fait un chemin standard, c'est l'émission des titres, et cela se fait par un dépositaire électronique. Et maintenant, justement, on est en train de sélectionner un tel dépositaire électronique. Et puis, dans le back-office, vous pourrez voir un questionnaire qu'il faudra remplir. Un questionnaire ? Et quel est le genre de questions ? Donc, là, il y a des questions. Alors, qu'il y a des questions ? Non, ce n'est pas un étudiant, c'est un étudiant standard de l'émissione de l'émissione. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un vous donnez des accions, les croyances de l'émissione, elles devraient être à l'émissione de l'émissione. Et, c'est-à-dire que quelqu'un doit enlever определенное количество d'informations, которые, maintenant, il va falloir parler de l'émissione de l'émissione. Il faut qu'il y ait une enquête complètement. Mais, de toute façon, vous le verrez tous dans votre back-office si, bien sûr, vous voulez être inscrit dans ce dépositaire électronique. Donc, il faudra remplir quelques données. Oui, 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 bien sûr. Mais ça, c'est un peu dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'en fait, nos membres, nos clients, nos partenaires ont toujours des questions qui font toujours appel à la boule de cristal. Donc, ils peuvent toujours connaître l'avenir. Et je leur conseille vivement d'aller voir une voyante parce qu'ils nous posent toujours des questions de ce qui va y arriver dans deux ans, dans trois ans. Et nous, on leur dit investissez aujourd'hui. Mais ils veulent toujours continuer à nous poser des questions de ce qui se passera dans trois ans. Ну, да, люди вообще у нас склонны задать вопросы. Вот, что-то связано, скорее, с этим вот таким кристальным шаром, где они хотят будущее увидеть, чтобы через два-три года... Я им в этих случаях советую всегда просто пойти к гадалке или к ясновидчике, пусть она им все расскажет. Вот, потому что, ну, призыв пока что просто инвестировать и сфокусироваться скорее на настоящем. Это хорошее предложение. C'est une très bonne recommandation qui est au moins un top partenaire. Je ne vais pas dire son nom de famille, mais Gilles, tu le connais. Et il y a quelqu'un de sa famille qui est justement une clairvoyante. Et elle a dit que le projet a un avenir très brillant, que ce match deviendra une grosse entreprise et qui aura des clients très importants. Voilà, la réponse de la voyance. Donc, comme ça, je pense que là, on ne peut pas mieux faire. Donc, voilà, j'espère qu'elle nous donnera aussi des chiffres du loto et d'autres chiffres parce que ça peut servir. Alors, bon, soyons sérieux, c'est vrai qu'on plaisante un peu, mais en fait, il faut bien comprendre une chose, et je pense qu'il faut le réexpliquer à notre éditoire, c'est que comme toute plantation, vous devez d'abord semer avant de récolter. Et vous, en général, vous aimez vouloir savoir comment on récolte avant d'avoir semé. Et c'est bien ça le problème. Dans une phase à l'étape 18 sur 20 de semer, et vous, vous nous demandez déjà comment on fait pour récolter. Et là, il faut arroser et arroser abondamment pendant quelques temps avec des billets banques. Oui, vous savez, donc la grande problème de l'étape de l'étape de l'étape d'étape de l'étape, duма avec des billets banques, ce qui se parlait, iranizировать на эту тему вот но на самом деле же ли сказал абсолютно понятную четкую вещь чем быстрее мы проект окончательно за финансируем тему стоит будет дешевле чем дешевле будет стой проект тем меньше значит инвесторов в него попадут тем на меньшее количество инвесторов придется делить прибыль в общем-то все оставшиеся годы последующие так что да это в наших с вами Oui, on peut bien plaisanter, mais on peut bien dire qu'il faut faire vite, parce que plus vite on fait, moins cher sera le projet, et moins cher est le projet, moins il y aura d'investisseurs qui participeront au partage des bénéfices pendant de longues années à l'avenir. Donc c'est d'un autre intérêt d'accélérer le projet, donc la mise en œuvre du projet et ne pas prolonger son professionnel, si possible. D'accord, alors on a parlé un petit peu de cette promotion, merci. Donc il y a quelques instants, on parle effectivement de la récolte des fonds, et on parle aussi bien sûr de gens qui sont susceptibles de ne pas trop se rajouter. Mais ce qu'on voudrait rappeler également, c'est qu'il y en a qui ont ce qu'on appelle des packs annulés. Alors Sergueï, on voudrait déjà savoir dans un premier temps, c'est quoi un pack annulé, et dans le cadre de la promotion merci, comment le rattraper et quelles sont les avantages de personnes qui sont dans ce cas. Est-ce que c'est vrai qu'on ne pourra pas remettre son pack en place avec une seule mensualité après le 15 septembre, et aussi, est-ce que c'est vrai, que ce sera la dernière fois qu'on aura ce genre d'offres et qu'on ne pourra plus remettre les packs en place qui sont annulés. Donc déjà question, c'est quoi un pack annulé. Oui, c'est parti. C'est parti, c'est parti. d'alors, bônus, гораздо больше, чем хотели дать. Oui, on en a déjà parlé aujourd'hui, en fait, dans 4 de cette promotion, on a donné plus de bônus aux investisseurs que ce qu'on voulait à la base. Et il y a eu, voilà, il y a eu, 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 mêmese ne et a eu. absolument ce au tachté il y a il y il y il y on la e i Et ça ne va pas, et ça ne va pas, après 15 septembre, elle ne peut pas d'attendre jusqu'à 15 septembre. C'est une promo, si on a réellé, on a réellé, on a réellé de cette promo, à l'amnée de cette promo, on a besoin de 4 000 000. Maintenant, on a 3 000, on a 3 000, on a 3 000, on a 3 000. Comme on a 4 000, on a 4 000, ça ne va pas, 15 000. On a 3 000 000, on a 4 000 000. Oui, on a fait cette promotion pour ne pas offusquer les gens, pour que les anciens puissent augmenter leur PAC, pour que les nouveaux ne disent pas non plus que pourquoi les anciens ont tout et nous, etc. Donc, on a pris en compte tout le monde. Et c'est une promotion très généreuse, pour ainsi dire. Et oui, le plus probablement, il n'y aura rien de similaire après le 15, mais peut-être cela va finir avant le 15, parce qu'il y a un certain objectif dans le cadre de cette promotion, c'est de récolter 4 millions. Maintenant, on approche déjà 3 millions. Donc, peut-être que ce sera clôturé dès qu'on obtient cette somme et peut-être que ce sera avant le 15 septembre même. Oui, donc je reviens quand même sur les histoires des PACs annulés sans un PACs annulé et comment le rattrape tout. Oui, c'est de récolter. Oui, c'est de récolter. 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 благодаря предложению, что можно зафиксировать дисконт сегодняшнего дня и 20 месяцев спокойно платить. Этапы будут меняться, доли будут дорожать, чтобы вы понимали с 2017 года, они уже выросли раз в 7, по-моему, в цене. Дисконт изменился. Вы можете сегодня зафиксировать тот дисконт, который есть, и продолжать платить спокойно ежемесячно. Если вы по какой-то причине не смогли выплачивать, то на 20-й день после того, как наступил очередной платеж, возможность продолжать оплачивать этот пакет аннулируется. То есть это не совсем пакет аннулированный. Доли, которые вы уже получили, они останутся у вас. Но вот продолжать выплачивать этот пакет вы не можете. А именно в самом последнем платеже обычно хороший бонус. То есть вы изначально получаете каждый месяц, делая ежемесячный платеж, доли по дисконту примерно в два раза хуже, чем в пакете объявлен. Сделано это специально для того, что если вы не выполните свои обязательства, не выплатите весь пакет, чтобы все не пересчитывать и с вашего счета не списывать какие-то доли. То есть вы получаете меньше, 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 а в последнем платеже получаете больше половины пакета сразу. То есть если выполнили свое обещание. И вот если не выполнили обещание, то на 20 день после того, как ежемесячный платеж наступил, возможность продолжать его оплачивать у вас аннулируется. Все, вы этого сделать не можете. И вот в рамках данного промо «Спасибо» всем, у кого эта возможность аннулирована, и они потеряли эту возможность, значит, оплачивать этот пакет и получить вот эти бонусы сумасшедшие в конце, им сейчас эту возможность восстановили. И даже без обращения в поддержку. Им достаточно просто перейти на вкладку «Инвестиции», вкладка «Мои инвестиции» там есть, вот, и просто найти надпись, которая в виде ссылки «Восстановить». Они могут это восстановить и продолжать оплачивать. Вы знаете, когда люди achètent что-то в темпераменте, например, 10 миллил долларов, то есть, что инвесесе может делать, например, я не могу платить всю эту работу сейчас, но я могу платить за 20 месяцев, и это шеймеры, что предложение. Но, если мы возьмем, если мы возьмем, то мы решим, что мы на сегодняшний день, и мы решим, что это в 20 месяцев. И вы знаете, например, после 2017, это изменилось, что мы решим, что Donc, le jour numéro 20, la personne perd cette possibilité de continuer les paiements. Donc, le BAC est considéré comme annulé. Ce n'est pas vraiment correct à dire parce que les parts que la personne a déjà payées restent avec cette personne. Par contre, on perd cette possibilité de continuer les paiements. Et vous savez que c'est le dernier paiement qui, en fait, contient le bonus le plus gros. En fait, tous les mois, on paye selon les conditions deux fois moins bonnes que les conditions qui sont dans le dernier bout du BAC. C'est fait exprès parce que si ce n'était pas le cas, la personne qui, par exemple, annulait les paiements, il faudrait donc lui faire le recalcul, ça serait trop difficile, etc. Ainsi, la personne paye et puis, donc, au cours du dernier paiement, on reçoit plus de 50% de toutes les parts. C'est fait exprès. En revanche, si ce n'est pas le cas, je le répète, le jour 20, cette possibilité est annulée. Mais dans le cadre de la promotion Merci, en fait, tous ceux qui ont annulé leur BAC, alors peuvent restaurer ces possibilités. Maintenant, donc, cette possibilité de continuer les paiements est restaurée. Et cela est devenu possible même sans appeler le support. Donc, vous pouvez juste aller dans votre BAC Offit, dans la section investisseurs ou investissements, ou mes investissements, et donc faire restaurer votre BAC là-bas. Voilà qui est dit, voilà qui est expliqué. Donc, vous pouvez restituer votre BAC avec une seule mensualité de ce BAC, même si ça fait deux ans que vous avez oublié votre compte et que vous n'avez pas été jeté un coup d'œil à l'intérieur. Donc, il est important pour ceux qui n'y vont plus, bien que les partenaires, les parrains, les gens qui ont inscrit ces personnes-là, eh bien, les contacts pour leur parler de cette possibilité qu'ils ont, parce que c'est la dernière chance pour eux de pouvoir restituer ces BAC de cette façon-là. Alors, je voudrais rappeler à monsieur Jules, je ne sais pas si il nous entend parce qu'il lève la main au moins déjà dix fois, et on lui a dit dans le chat, s'il vous plaît, donc on ne peut pas ouvrir les micros, parce qu'on a plus de 60, presque 80 personnes attendent la salle, et on ne peut pas ouvrir les micros pour chacun, c'est vraiment impossible. Donc, soyez gentils, écrivez dans le chat et ne lève pas la main, s'il vous plaît, monsieur Jules. Je ne sais pas si il l'entend, parce qu'il n'a pas entendu tout à l'heure. Oui, et je vous remercie encore à monsieur Jules, qui, encore, 70 ans, s'il vous plaît, que les questions sont en chat, parce qu'il y a presque 80 participants, et, à l'heure, nous ne pouvons pas donner la possibilité de ouvrir le micro. Passons à la question suivante, Sergei. Alors, tu fais beaucoup de choses chez Solar Group, et il arrive aussi que tu es grand maître du support en ligne, et, dans ce cadre, eh bien, pendant la promotion, merci, en ce moment, il y a beaucoup d'effervescence au support, et tout le monde veut être servi en même temps et le plus vite possible. Est-ce qu'on peut réexpliquer un petit peu les délais qui existent avec le service IT, et surtout qu'en ce moment, le support et le service IT sont submergés de demandes, et qu'il faut un minimum de délais pour tout traiter ? Est-ce que tu peux nous redonner quelques conseils, et surtout que les gens veulent souvent s'adresser au support, quand il est fermé, c'est-à-dire le samedi pour nous, et ils demandent toujours des choses le samedi, alors qu'il n'y a personne le samedi. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien de soutien, et tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien, qu'il n'y a pas de soutien, qu'il n'y a pas de soutien ? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien, parce qu'il n'y a pas de soutien de soutien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien, qu'il n'y a pas de soutien, donc, en qu'il y a des soutien ? Ну, на самом деле, сейчас трудно говорить о сроках, потому что в поддержке огромная очередь из обращений сейчас. Не глядя на то, что некоторые сотрудники поддержки сейчас работают, даже не в свою смену выходят, помогают и работают в выходной день, не разгребают очередь, которая навалилась. Тем не менее, о сроках говорить тяжело. У нас есть разные виды заявок, по каким-то надо в течение трех дней регламент обязывает ответить, в течение пяти дней есть заявки, по которым нужно отмечать. Но сейчас об этом мы не говорим. То есть мы не знаем, когда поддержка справится и ответит на все заявки. Все в рамках очереди. Но после 15-го числа стало чуть меньше обращений, поэтому я надеюсь, что в ближайшие дни разгребем все. Вы знаете, это трудно сейчас говорить о декабре. На самом деле, у людей, которые работают, которые работают в работе не только в собственном направлении. И так как они работают, они не работают на самоди, но, вы знаете, есть огромная ситуация. Они пытаются делать лотерейку и перед тем, что они не работают, и не работают. Так что теперь, это трудно сказать. В результате, есть декабре, есть разные декабре, Par exemple, cela peut être trois jours ou cinq jours, mais il faut d'abord faire le tri de cette file d'attente. Mais on a commencé à recevoir moins de demandes à partir du 15, donc j'espère que ça sera réglé très vite, très bientôt. Oui, c'était surtout pour rappeler aux gens d'avoir un peu de patience, parce que tout le monde veut tout et tout de suite, mais c'est un petit peu délicat quand il y a autant de monde et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui investissent et qui sont là, et donc on vous demande un peu de patience par rapport au support et un peu d'indulgence par rapport surtout aux opératrices, qui font le maximum de ce qu'elles peuvent faire pour vous rendre service. Oui, et je vous invite à tous à faire attention, parce que, опять же, le nombre de gens de l'opportunité, et je vous invite à des такой sносходительности в большом смысле к операторам службы поддержки, которые так делают Netflix maximum. Благодарю Жили. Oui, merci, Жили pour Saint- psychologists. Я вот добавил, безусловно, dit, прошу прощения, что Иили перебил, добавил, чтобы люди понимали, что на самом деле несложно расширить штат поддержки, чтобы отвечали молниеносно. Но придётся же для этого брать деньги инвесторов больше. Это не очень рационально с нашей точки зрения. Мы, может быть, ошибаемся, но вот считаем именно так, что лучше где-то подольше отвечать, но максимально экономить деньги инвесторов и отправлять их на стройку, чтобы бюджет проекта не растягивать. Стараемся экономить средства инвесторов. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, ce n'est pas du tout difficile d'augmenter le nombre d'employés и d'embaucher encore какие-то люди в support. Но это значит лето инвесторов. Мы думаем, что это не разогнат. Может быть, мы у нас в твердце. Но мы думаем, что может быть, лучше дать один день больше чем в том, что в том, что лето инвесторов инвесторов инвесторов. Аси, мы пытаемся не не продолжать trop этот проект, не все инвестор в инвесторе и аси экономизировать это плюс возможно. это плюс и Alors, on va passer à une question qui revient assez souvent. Tout à l'heure, on avait parlé à la bourse interne. Beaucoup de gens posent des questions par rapport à cette bourse interne parce qu'encore une fois, ils ont envie d'être avec un temps d'avance. On n'en est pas encore là. Je rappellerai que c'est après l'étape 20, donc après la clôture du financement en tout cas, et que cette bourse interne, beaucoup de gens veulent savoir à combien on va vendre les parts au début et si on va atteindre les fameux 1 dollar dont on parle de temps en temps. Donc, c'est une question un peu récurrente et souvent, vraiment, souvent posée. Et il y a peut-être des confusions là-dedans. Est-ce qu'on peut faire un peu d'éclaircissement sur le taux de démarrage de cette bourse interne et si, effectivement, ça peut atteindre un autre. En tout cas, c'est une question de la clôture du financement. Donc, elle va être en tête d'investissement sur le taux d'avance. Et le question est, comment est-ce qu'elle va venir en fait de la clôture du cinqueur ? Et si on a la clôture, c'est la clôture de 1 dollar, dont on a beaucoup de gens de parler ? En tout cas, c'est-ce qu'elle va venir en fait ? C'est-à-dire que c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est-à-dire ? que l'injériné de l'injériné de l'injériné de l'injériné de l'injériné de Solmage qui s'entraînent à travailler. Il y a beaucoup de entreprises, en tant que sérieuses entreprises en Cité, qui, par exemple, sont les élèves de l'injériné, qui se dit plus ou moins en se réellent. Il y a aussi d'autres élèves de l'injériné de l'injériné, qui demandent de ne parler. Les élèves de l'injériné de l'injériné, mais en tant que l'injériné de l'injériné, et à ne pas le réellement. Donc, трудно говорить о чем-то. Et si me quand spрашивают, будет ли цена за доллар, je toujours отвечais, que l'injériné de l'injériné de l'injériné, mais l'injériné, quand elle va. Elle, конечно, va, et l'injériné de l'eure, mais est-ce que l'injériné de l'injériné, ou est-ce que ça va? Voilà c'est ce qui va. Et le rythme, souvent, que c'est ce qui va-c'érent ne d'abord, combien l'entreprise coûte et combien l'entreprise зарабатывает. C'est souvent un вопрос de nouvelles nouvelles, de nouvelles nouvelles. C'est comme ça. C'est donc difficile de répondre à ce sujet. Nous allons voir. Vous savez, alors je pense que ce sera peut-être les conditions, les comptes de l'étape 19 ou les comptes de l'étape 20. Cela va dépendre de quand le financement sera fini. Donc, à quelle étape ce sera fini ? À l'étape 19 ou 20. C'est sûr que ce prix pourra être plus élevé, mais le prix ne pourra pas être moins élevé. Et vous savez, quand même, je ne suis pas à 100 % sûre. Voilà, pareil, je n'ai pas de balle ou bois en cristal. Il faudra peut-être aller voir les spécialistes en clairvoyance pour cela. On ne sait pas même comment va réagir le marché. Parce que vous savez, le B2I sera construit. Et maintenant, on a la Chine qui est notre partenaire très ouvert. Mais il y a aussi d'autres partenaires potentiels étrangers qui ne veulent même pas se faire connaître pour l'instant. Et on a même signé les accords de non-divulgation avec eux. Donc, difficile de dire. Vous savez, la question, ce n'est pas lorsque... Ce n'est pas est-ce que le prix va attendre un dollar ou pas. La question, c'est quand que le prix va atteindre un dollar ? Ce sera demain ou ce sera dans deux ans ? Vous savez, en fait, le prix sur le marché n'est pas même déterminé par la valeur de l'entreprise, mais plutôt par ce qui entoure cette entreprise sur le point, donc sur le plan d'actualité. Voilà, quelles nouvelles, quelles actualités entourent une entreprise ou une autre. Voilà, donc difficile à dire pour l'instant. Oui, c'est le même principe qu'un marché boursier. En fait, en général, quel que soit le marché boursier, je voudrais préciser, c'est que je pense que vous avez peut-être tous déjà entendu parler des grandes bourses du monde. Lorsqu'il y a des mauvaises annonces qui sont faites par des gouvernements, eh bien, souvent, soit ça monte ou soit ça descend. Donc, c'est un peu pareil. Ensuite, il y a aussi l'offre et la demande. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter, eh bien, forcément, les prix peuvent grimper, mais par contre, s'il y a peu de demandes, les prix ne vont pas être tellement augmentés et on ne peut pas vraiment prévoir ce genre de choses. Donc, voilà, c'est un peu la réponse qu'on peut donner. Ceci dit, Pavel Filippov avait dit qu'au début, on allait fixer quand même un prix qui soit un prix raisonnable de démarrage et qu'ensuite on verra l'évolution en fonction de ce prix qui sera fixé au début. Oui, c'est comme à toute la bourse. C'est-à-dire que tout ça dépend de l'évolution. Et c'est-à-dire que la Donc, si il y a beaucoup de questions, c'est la même chose et la même chose et la même chose. Et en fait, il faut dire que il faut dire que il faut fixer une certaine valeur et ensuite il faut réguler. Et dans ce cas, ce qu'on parle aujourd'hui, il y a une très intéressante pour réfléchir. C'est très intéressant. Et dans ce cas, voilà, comme je l'ai dit, nous avons des informations très intéressantes à réfléchir. Nous savons que la moitié de l'émission effectuée par Sauveldmatch, l'émission des actions, ne se retrouvera pas sur le marché. Nous savons qu'il y a des investisseurs qui ont l'intention d'atteindre le plus possible, qui vont garder leurs actions, et ainsi cela veut dire qu'au début, leur part ne se retrouvera pas non plus sur le marché. Il y a d'autres investisseurs qui sont entrés au projet pour sauvegarder leur argent, donc ils ne vont jamais vendre leur part, donc ils vont atteindre les dividendes, et leurs actions, leurs parts ne se retrouveront pas non plus sur le marché. Nous savons qu'il y a d'autres investisseurs qui sont entrés au projet de l'intention d'autres investisseurs qui sont entrés au projet. Donc ainsi on peut dire qu'il y a des investisseurs qui viennent tous les jours. Et ainsi, on a donc des raisons pour croire que la demande ne sera pas à 100% satisfaite, et cela veut dire qu'il y aura plus d'offres que de demandes, et ce qui va contribuer à des prix très élevés. Donc cela nous laisse à l'espérer. Parfait, je voudrais rajouter à ce volet bourse interne, donc qu'il s'agit de revendre les parts que vous avez à d'autres personnes qui voudraient les acheter, qui n'ont pas eu le temps d'acheter pendant la durée d'ouverture des recols de fonds, qu'en fait vous avez à un prix plus cher que ce que vous les avez achetés. Mais que cela représente souvent un peu comme des miettes ou des quelques centimes de centimes. Et ce n'est pas vraiment l'intérêt de les vendre, maintenant ce n'est qu'un conseil que je voudrais donner là. Le conseil c'est de ne pas vendre, mais on sait très bien qu'il y a des gens qui ont faim et qui vont vouloir ramasser les miettes. Mais ma foi, on n'y peut rien, c'est peut-être des gens qui n'ont pas tout à fait compris qu'ils allaient pouvoir devenir un peu plus tard. Je voulais aussi réellement démarrer les miettes, que les gens peuvent vendre leurs dollars, mais c'est plus que les gens qui ont vendre leurs dollars, mais c'est plus que les gens qui ont vendre leurs dollars. C'est plus que les gens qui ont vendre leurs dollars. Je comprends que, bien sûr, il y a des gens qui veulent juste y aller en fait, mais mon conseil c'est de rester en ces miettes et en plus, en plus, en plus, en plus, vous savez, que vous avez une возможность de faire plus grand-miettes. Un très bon conseil, à mon avis. Un autre question. 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 est-ce que ça vaut le coup d'avoir ce listing sur la bourse ? Est-ce que ça vaut le coup de passer à l'IPO, etc. ? Tout cela, c'est une grande question. Et je peux vous dire que, par exemple, si cette IPO aura lieu, alors les investisseurs pourront vendre leurs actions selon des contrats à une bourse financière. Et donc, on ne sait pas trop combien il y aura d'actions qui seront vendues et achetées comme ça. Bref, tout cela, ce sont des questions difficiles pour l'instant. Oui, c'est encore le principe de mettre la chasseur avant les bœufs. Donc, on va attendre sagement et on nous pose toujours aussi la question quel sera le montant de l'action et sur quelle bourse, voilà. Sur quelle bourse allons-nous être ? Donc, voilà, si on a déjà des réponses. Je pense que c'est déjà un problème. Oui, c'est clair, c'est que ce sont des questions difficiles. Tout le temps ils se demandent sur la quantité de l'action, sur la quelle bourse, la compagnie, la compagnie, la compagnie. Donc, je ne sais pas, si on a des questions, on va aller à ces questions. C'est tout comme dans le même cas. C'est-à-dire qu'il y a des questions difficiles pour les bourses ? Oui, oui, sur quelle bourse et quel sera le montant à l'entrée de la bourse. D'accord. Donc, tout le même, c'est-à-dire qu'il y a des questions, les gens veulent avoir des réponses. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des questions difficiles pour les bourses ? Et sur quelle bourse, c'est-à-dire qu'il y a des questions difficiles ? Quelles sont-à-dire qu'il y a pas ? C'est-à-dire qu'il y a des questions difficiles. C'est-à-dire qu'il y a des questions difficiles pour les bourses ? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'entrée, qu'il y a des questions difficiles ? Quelques chiffres pour les bourses ? Nous allons-y mettre ensemble et nous nous recommencerons, d'abord, que les bourses sont capables. Et qu'il y a pas d'emprunt. J'ai qu'il y a pas de chiffres. de toute façon, on va émettre 100% des titres. La question, c'est par rapport au nombre de ces titres, et on va y réfléchir ensemble pour que leur circulation soit comode pour tout ça. Après que l'entreprise passera, la commission d'État et cette procédure sera complétée et le bâtiment sera mis en service, Savalmash va mettre la terre sur laquelle le bâtiment se trouve, ainsi que le bâtiment et tous les équipements ont une balance comptable, pour ainsi dire. La balance de l'entreprise. Ça sera comme la première comptabilisation de l'entreprise, et ainsi on va faire la première évaluation de l'entreprise, on pourra comprendre combien elle coûte. Ainsi, par rapport à ce nombre de titres, on pourra comprendre combien de titres il faudra émettre pour que ce prix soit comode pour les circulations. Par exemple, cela pourrait être de 50 à 100 rubles. ou un dollar. Après ça, 50%, вернее, 49% émissie de c'est des bâtiments seraient entre investisseurs, через компанию Solar Group, en связant avec la quantité de l'entreprise. Et puis, à la fin de ce processus, 49% des titres émis seront distribués parmi les investisseurs à travers le groupe par rapport à qui possède combien de parts. Et donc, par exemple, une part, cela pourra être égal à 10 papiers ou 10 titres. Et 1 000 parts pourront être égales à un seul titre. Donc, on ne sait pas. En fait, cela va dépendre de l'émission totale et l'émission va dépendre de l'évaluation primaire de l'entreprise. Juste à ce moment, quand il sera déjà fait la première évaluation de tout le business, de tous les matériels et non matériels actifs, nous pouvons par exemple comprendre la première évaluation de l'entreprise. Donc, au cours de l'évaluation primaire du business, on pourra comprendre à peu près la valeur de ces titres. un investisseur émis, qui va être réalisé par une émission totale, qui va être réalisé par une émission totale, il peut l'évaluation de la émission totale. C'est un test d'évaluation de l'élection. On peut faire la réaction de l'élection, l'élection à l'élection de lélection. Ce qu'il a sur la voine de lélection au Canada. Donc, on peut être réalisé par une émission totale. Ce qu'il est enfin, l'élection d'éphonique, l'élection pour l'élection. a qui a fait une dépise, That, например, Juhil Veyber a a столько-tså de столько-à- resentment de compagnie Souvald Marche et après Juhil peut faire tout ce qu'il Il peut qui proposer des il peut ne pas construction c'est c'est son ce avec donc Alors, les investisseurs devront remplir ce questionnaire d'émetteurs et donc une inscription sera faite dans le dépositaire électronique qui a une licence de la Banque Centrale de la Russie pour pouvoir être ce dépositaire. Donc, il aura cette inscription pour chacun. Par exemple, Gilles Weber, pour lui, il y aura une inscription qu'on voit, il est détenteur d'un certain nombre de titres de sauve-image et ainsi, donc, Gilles aura le droit de faire tout ce qu'il veut. Par exemple, il pourra faire appel à n'importe quel courtier pour qu'il puisse mettre ses actions à n'importe quelle bourse ou bien il pourra vendre ses titres à travers un contrat sans aller à une bourse. Voilà, donc, il sera détenteur et ce sera donc sa propre décision pour faire avec ses actions. Premièrement, c'est intéressant tout ça. Bien évidemment, ça fait toujours partie des questions du futur. Et je crois que ce conseil, même si c'est pas qu'on n'a pas envie de répondre, parfois, les gens pensent qu'on ne veut pas leur répondre. Mais en fait, c'est qu'on n'a pas la réponse exacte. Et pour pouvoir le faire, vous avez vu, il faut d'abord évaluer les biens. Donc, il est question maintenant que le terrain qui avait été attribué par la ville de Moscou soit racheté à un prix très raisonnable, justement. C'était le contrat pour le rentrer dans ce qu'on appelle la valeur de la société, c'est-à-dire le terrain, le bâtiment et les brevets vont avoir une valeur. Et grâce à ça, on va pouvoir émettre des titres. Alors, quelqu'un a posé la question, c'est quoi des titres ? Eh bien, c'est des actions. Les titres, c'est des actions. Voilà. Et tout simplement, essayer d'avoir la valeur réelle de la société pour pouvoir émettre quelque chose sur le marché boursier. Donc, c'est un processus qui est un peu long, un peu compliqué. Et on ne peut pas donner de chiffres sans vous donner des chiffres par erreur, en fait. Voilà. Donc, c'est ce qui est-à-dire que les têtes pour accomplir une valeur, et ils ne veulent pas, parce qu'ici, non, parce que telé d'autre 신 ne peut. Mais, à tout cas, on a Mireille, ce qui va faire une éмотрée, c'est une réelle réelle. Donc, c'est-à-dire une évolue de la réelle pour la réelle, la réelle, la réelle, la réelle de l'est, c'est-à-dire la réelle de l'est, donc, c'est-à-dire la réelle de l'est. Et donc, on a peint ou à la réelle des processus. Oui, c'est-à-dire la réelle de la réelle. Oui, c'est-à-dire la réelle des processus. Alors, Sergei, souvent encore un peu dans le même sens, mais là, c'est peut-être des choses un peu plus pratiques et auxquelles on a déjà eu l'occasion de répondre dans d'autres webinaires avec Pavel Filippov, c'est comment percevoir les dividendes ? Est-ce qu'il faut un compte en banque ou est-ce que les gens vont pouvoir percevoir ça autrement, par exemple, à travers… Еще один вопрос. Pavel Filippov нам это рассказывал на vabinerie. То есть люди тоже спрашивают, каким образом они будут получать дивиденды. То есть для этого нужен какой-то счет в банке или еще какой-то механизм? Я думаю, что Solar Group сможет предоставить разные варианты. То есть, да, можно открыть брокерский счет, как положено, поскольку, еще раз говорю, вы будете являться клиентом в депозитарии. Vous pouvez открыть брокерский счет Et, comme положено, получать Sous-titrage Société Radio-Canada Mais je pense que Solar Group A proposer à tous, A proposer à tous, A proposer à la base de divider Et à l'assion de l'assion de la base Ou ça ne sera pas un assion de l'assion Mais un assion de l'assion de l'assion Je pense que ce n'est pas Je ne peux pas dire que Solar Group A proposer à l'investisseur Parce que je sais que A ce jour-là, A propos de l'assion de l'assion Il est grand Et ce n'est pas possible Solar Group ne réagirait A ce propos Il ne peut pas aider à l'assion A faire ça A ceux qui le veulent Oui, vous savez, je pense que Solar Group A proposer des options différentes On pourra, par exemple, A proposer un compte de courtier Pour pouvoir y recevoir les dividendes Ou bien, par exemple, On pourra peut-être Recevoir l'argent Sur le compte principal Au back-office de Solar Group Et ça sera un compte Peut-être spécial pour les dividendes Bon, de toute façon Je ne peux pas le dire Je ne suis pas à 5% sûr Mais je sais qu'il y a Une grande requête Par rapport à cela Et je sais que Solar Group Il réagira bien sûr Et voudra aider les clients Oui, Pavel Filippoff Effectivement, déjà Émis cette possibilité De passer par Solar Group Pour percevoir les dividendes Mais c'est une question Assez fréquente Les gens veulent savoir Comment S'ils ont des obligations Parce que, par exemple En Afrique Il y a beaucoup de gens Qui n'ont pas de compte en banque Et qui n'ont peut-être pas L'intention d'en avoir Après tout, les ventes Ne sont plus vraiment La cote Donc ils ont peut-être raison Et donc de ce côté-là Eh bien Solar Group sera sans doute là Pour leur verser Les dividendes d'une autre façon Oui, Pavel Filippoff Nous avons déjà parlé Que Solar Group S'il peut-être помочь En получer des dividendes Parce que, en Afrique Par exemple, Il y a tous les счets Et il ne peut-être Il y a tout de suite Et il y a tout de suite Mais Solar Group C'est bien sûr Tout ça Il y a tout de suite Sergei, les questions continuent Alors, une question Encore assez récurrente Nous savons Depuis quelques mois Nous avons maintenant Et heureusement Des bacs pour les enfants Et donc Il y a Des bons conseils Qui ont été donnés Même par Warren Buffett Il était très intéressant De monter un portefeuille Pour les enfants Maintenant, la question Est la suivante Souvent, les parents Vraient bien prendre Un bac pour les enfants Mais ils veulent savoir Si eux vont toucher l'argent Ou alors Si c'est l'enfant Qui va toucher l'argent Qui va recevoir les dividendes Une fois qu'ils seront versés Est-ce que c'est le parent Est-ce qu'il pourra les retirer Ou est-ce que c'est l'enfant Et il faut attendre sa majorité Ne vous pensez C'est parti. à l'acquérisement, à l'acquérisement, parce que, si vous voulez acheter un petit pâquet, vous pouvez juste prendre plus des actives à l'acquérisement et de l'acquérisement, et de l'acquérisement, mais si vous voulez vraiment tôt, donc, si vous voulez pas de l'acquérisement, pour que vous avez des possibilités de la pratique, pour que vous ne atteignez pas un certain nombre, vous prenez un petit pâquet, pour être fier de la confiance que vous avez des revenus à l'enfant. C'est difficile de представir comment le fonctionnal, mais la logique est en ce moment. Je ne sais pas comment cette fonctionnalité va évoluer, mais la logique derrière, c'est que l'adulte ne peut pas, en fait, disposer de cette somme avant que l'enfant ne soit majeur. Parce que dans ce cas, pourquoi acheter un pack d'enfants du tout ? Parce que dans ce cas, on peut juste acheter plus d'actifs pour soi-même, voilà, et puis, par exemple, mettre de côté de l'argent pour l'éducation de l'enfant, etc. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire un dépôt, pour ainsi dire, et ne pouvoir y accéder que lorsque l'enfant devient majeur. En fait, c'est ça la logique derrière. Oui, bien sûr. Si on achète pour l'enfant, ce n'est pas pour soi. Donc, la logique, effectivement, c'est que quand on achète pour l'enfant, c'est que les retours sur l'investissement sont pour l'enfant. Oui, c'est clair, c'est clair, que dans ce cas, le pack n'est pas pour moi, mais pour l'enfant. C'est-à-dire, c'est clair, 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 nous avons fait le tour de nos questions préparées, mais il y en a beaucoup dans le chat, et on va essayer de les parcourir rapidement. Donc, si tu permets, peut-être aussi répondre à certaines, parce que je vois les questions auxquelles nous avons répondu. et qui ont peut-être été mal compris, donc on va peut-être répondre pour aller plus vite. Oui, nous avons déjà fait des questions nous avons passé. Mais dans le chat, il y a aussi beaucoup de questions. Donc, maintenant, nous allons rapidement par les questions, on a beaucoup de questions. Ceci dit, je voudrais dire à notre auditeur, qui est assez important encore ce soir, c'est que, bien sûr, nous allons avoir ce qu'on appelle un replay, qui sera diffusé sur notre chaîne YouTube officiel, et que vous pouvez donc révisionner les réponses, qui ont été données par Sergei et certaines par moi-même, parce que c'est vrai qu'on maîtrisera un petit peu le sujet, on n'a pas réponse à toutes vos questions de façon pointue, mais on essaie, en tout cas, de faire le maximum pour vous renseigner par rapport au fonctionnement de ce que vous investissez. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. sur la forme de bonus de partenariat, et que les conférences, et tout autre chose sont des choses qui coûtent de l'argent, et que cet argent sert à la promotion du projet en lui-même, par la part de cela, c'est la part de cela, par l'argent. Oui, C'est-à-dire que 35 000 000 $, допустим, Sola Group d'aie Soul Mesh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'assassée 35 000 000 $? Et j'ai répondu, qu'on a dit, on a question déjà répondu, ces 35 000 000 $, c'est-à-dire que les gens sont préoccupants de partnérom, c'est-à-dire que c'est organisé des grandes entreprises, des conférences, en tout ce qui permet de faire à faire le projet. Oui, et on doit comprendre que ces gens ne sont pas préparés. Ils sont déjà déjà tâches. donc est ce projet est небольшé количество денег qui n'est pas tracé ils sont encore prêts à faire mais c'est très belle une ce mme dans un million, un dollars, voilà, donc, le projet, ces 6 ans, on a fait, il y a des choses, ce qu'on appelle, les clés, comme on a quand ils font, ils font comme ça, тратится например мы большое количество денег сэкономили тем что металл закупили для металлоконструкции здания заранее проплатили авансировали большое количество оборудования успели проплатить заранее тоже до того как например там пандемия началась и рухнула логистика вся да какие-то вещи не успели и уже пришлось закупать все по новым ценам из-за этого проект вырос в цене но многое и успели то есть проект средства не аккумулирует нету такой цели собрать 70 миллионов и потом реализовать проект то есть это нужно всем понимать я думаю что большинство это понимают то есть поэтому мы с вами сейчас и находимся у финиша все это время пока мы собирали деньги мы их и тратили сразу же проект engagement мы уже в этом году надевемся с дать объекте госкомиссии вести в эксплуатацию начать работ Oui, je voudrais bien préciser qu'en fait, vous savez, il ne s'agit pas d'accumulation des fonds. En fait, on dépense tout de suite. Il n'y a pas de cette tâche d'accumuler les fonds. Peut-être qu'il y a un million de dollars qui n'ont pas été dépensés, mais sinon, tout est dépensé tout de suite. Et c'est ça, en fait, l'objectif. Et par exemple, on a pu acheter du métal en avance et cela nous a bien permis d'économiser des fonds. Et il y avait aussi certaines choses de l'équipement qu'on a acheté avant la pandémie. Et voilà, on pouvait économiser sur ces problèmes de logistique. Il y a certaines choses qu'on n'a pas eu le temps de faire et donc il fallait déjà payer les nouveaux prix pour cela. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a eu le temps de faire, d'acheter à un moment très important. Et donc, voilà, je vous répète que c'est pour cela, en fait, que maintenant on est sur la dernière ligne droite et qu'on espère déjà cette année de passer la commission d'État et de commencer le travail. C'est parce qu'on dépense, on consomme les fonds de manière très constructive tout de suite. Oui, c'est pour la part sur l'Allmash. La question était plutôt dans le sens, qu'est-ce que fait le Solar Group avec l'argent, dont on avait répondu tout à l'heure. Oui, vous savez, la récompense de la rémunération des partenaires, c'est bien payé depuis six ans, sans délai, sans rien et sur ce plan, Solar Group a une réputation très bonne. Et c'est tant mieux et c'est justement ce qu'on dit à beaucoup de gens et beaucoup ne l'entendent pas et pensent que nous sommes des gens pas très honnêtes alors que c'est tout l'inverse. Mais ils n'ont peut-être pas testé le partenariat et je les invite vraiment à venir tester parce que moi aussi ça fait des années que je suis là et il n'y a jamais eu de faille depuis toutes ces années-là. Oui, et les gens, bien sûr, ne deviennent. Je les invite, en fait, à l'entendre à l'entendre à cette programme et à l'entendre à l'entendre. Je suis déjà en cette système beaucoup d'entendre et je n'ai jamais eu nié d'une problématique. Toutes toutes ces années-là. Donc, je les invite, à l'entendre, à l'entendre à l'entendre à l'entendre à l'entendre. À moi, c'est excellent. Ceux qui l'écouteront seront reconnaissants à Gilles à l'avenir, j'en suis sûre. Oui, nous avons une jolie communauté qui est là et qui me suit et on est là aussi pour les renseigner. Alors, je vais aller un peu rapidement parce qu'on tourne. Alors, quelqu'un qui a raté un mois de paiement, qu'est-ce que ça devient ? Eh bien, c'est ce qu'on a expliqué, ça devient un pack annulé. Je vous inviterais peut-être à réécouter le webinaire si vous étiez un peu absent au début parce qu'on a répondu vraiment à toutes ces questions-là et on les a expliquées. Sinon aussi, vous pouvez joindre mon assistante Barbara. Elle est en ligne, elle vous donne son numéro, elle vous a donné tous les liens qu'il fallait. Vous pouvez aussi aller sur les chaînes YouTube, etc. Tout ça, c'est expliqué dans différentes façons. Et contactez-nous. Je pense que Sergeï, elle a aussi pour répondre peut-être à des questions un peu plus pointues. Ça, ce sont un peu des questions de base auxquelles on peut même répondre le support en ligne et que vous pouvez contacter chaque jour en cliquant sur la boule bleue en bas à droite de votre écran. Oui, je continue. Donc, la question était, quand l'entreprise entre en bourse, combien coûtera une action exacte ? On a dit qu'on ne pouvait pas répondre au jour d'aujourd'hui. Pour l'actionnariat de Sohel Mach, est-ce qu'une part vaudra une action ou non ? Ça a été répondu dans un autre webinaire, par contre, où on a dit que ce n'était pas sûr qu'une part égale une action, mais que le tarif soit le même. C'est-à-dire que, par exemple, si une action… dix part égale une action, mais l'action vaudra dix dollars. À ce moment-là, une part égale une action à un dollar, ce sera exactement la même chose. Oui, il y a beaucoup de questions sur la quantité d'un dollar dans la bourse. Nous avons parlé de ce qui concerne l'affaire, et qu'est-ce qu'il y a des отношées d'un dollar et d'un dollar. Et nous ne pouvons pas dire exactement la quantité de la valeur, mais nous pouvons dire exactement la quantité d'un dollar. Est-ce qu'il y a des enfants, auront-nous la possibilité de visualiser le montant lors du versement des dividendes ? Je pense que oui, mais simplement, vous ne pourrez pas les percevoir. Sergei, est-ce que tu peux comprendre ? Donc, следующий вопрос, посвященный детским пакетам. То есть, во время получения дивидендов, можно ли будет видеть вообще, сколько дивидендов пришло и сколько денег в этом детском пакете, видимо, сможете взрослый видеть ? Ну, я думаю, что да, просто дивиденды будет получать ребенок. Сергей, можешь себе подтвердить ? Плохо слышно, еще раз. Да, то есть, детский пакет, то есть, когда будут приходить дивиденды ребенку, может ли взрослый будет видеть, сколько там дивидендов пришло и сколько вообще долей в пакете ? И, то есть, я подозреваю, что да, но можете подтвердить ? Да, конечно, абсолютно. Он будет все это видеть, обладать полной информацией, конечно. Oui, bien sûr, l'adulte, le parent pourra tout voir, le parent aura accès à toutes les informations. Вот, да, так, что говорит мне это отводит, который я думаю, что это дело в прошлом, что я думаю, что до новых встреч, я думаю, что это было выросло. Но если вы не узнете, а, така, если вы не узнете, то, попозь их. И, так, если сомневая, прокача, что-то, de 30 mensualités, et qui vont donc dépasser l'année 2025, par exemple. Comment ça va se passer ? Mais c'est aussi une question qui a été de maintes fois répondue dans les différents webinaires. Mais si Sergei peut nous dire un petit mot, ceux qui ont des packs qui sont en train de payer plus longtemps, comment ça va se passer ? Oui, c'est un petit mot, ceux qui ont des packs de 30 mois, qu'est-ce qu'ils vont après 2025? Nous avons déjà 100 fois sur ça, mais Sergei, peut-être, on peut-être s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je n'ai pas de problème, je n'ai pas répondu à ce qu'il faut. Tous les investisseurs, qui aujourd'hui encore ont la possibilité d'offrir à 30 mois, ce que j'ai entendu, c'est que j'ai entendu, en plus, une possibilité d'offrir à 30 mois, ils vont faire de l'offrir à 30 mois, sans problème. Et puis, ils ne vont pas pouvoir faire des dépenses, ils ne vont pas faire des dépenses, les investisseurs sont dans les clients. Solar Group va m'y motivé à écrire à écrire à écrire des clients, de proposer des bônuses pour des dépenses. En plus, les investisseurs, en plus, les investisseurs, comme les investisseurs, ils ne vont pas faire des dépenses, les investisseurs, ils vont pas faire des dépenses, mais, ils vont se faire 30 mois, месяцев спокойно до конца выплачивать вот ничего их не заставит деньги одномоментно вынуть из кармана и заплатить они могут спокойно ежемесячно 30 месяцев оплачивать вот проблем нет деньги которые от их оплаты будут поступать в компанию они просто пойдут после завершения финансирования проекта они пойдут в оборотные средства в совал марш дмитрий александрович дуинов несколько раз говорил нам об этом отвечал что это очень хорошо что какое-то количество длинных расходчик останется да и даже после того как предприятие уже откроется начнет работать все равно ежемесячно будут приходить какие-то средства они пойдут в оборотные и благодаря тому что у предприятия будет ежемесячная оборотка оборотный капитал предприятия сможет раньше начнет зарабатывать деньги то есть раньше дивиденды мы получим в большем объеме средствами но как следитья в то есть самолет зарабатывать деньги то естественно кто-то peut-être inciter la personne à clôturer le pack plus tôt et peut-être la personne elle-même pourra voir que tout le monde est déjà à la bourse interne avec les transactions et peut-être voudra donc fermer son pack plus tôt aussi, mais il n'aura pas cette obligation. Donc, la personne pourra bien payer pendant 30 mois si cette personne le voudra. Et en fait, comment on pourra utiliser cet argent ? Dmitri Dionov l'a déjà dit à la webinaire. Donc, on pourra utiliser cet argent en tant que fonds de roulement et ce sera l'argent très bienvenu parce qu'on pourra acheter encore des équipements, etc. Donc, cet argent ne sera pas perdu, c'est sûr. Donc, encore une fois, oui, les packs à tempérament de 30 mois, on pourra bien les payer pendant les 30 mois si on le voudra. Bon, la question était surtout de savoir comment allaient comptabiliser les parts dans la mesure où on rentrerait peut-être dans une bourse et de savoir que deviennent les parts non payées. est-ce qu'ils vontPS ? Oui, c'est-à-dire que dans un cadre qui vous aカische reméside وہ sté募inant. Et à partir de ces dollars, la emissie de la emissie est de la emissie est de la emissie. c'est-à-dire, sur toutes les dépenses de dollars, réagir avec les investisseurs, et les dépenses de dollars non-pensées, soutenir avec eux-mêmes et réagir avec les investisseurs en mesure d'applater. Tout d'abord, Sovelmash va faire l'émission des titres, des actions pour toutes les parts. Donc, que ces parts soient payées ou pas encore, donc l'émission sera faite pour toutes, puis Sovelmash va donner 49% sur la coupe, par contre, les dividendes ne seront donc crédités que pour les parts payées. En ce qui concerne les parts qui ne sont pas encore payées, alors les dividendes, pour elles, ne seront reçues qu'après le paiement des parts. Oui, par exemple, l'année d'après, parce que là aussi, on a une question un peu plus loin qui demande combien de fois on est payé par an de dividendes. En général, c'est une fois par an, mais si c'est plus qu'une fois par an, c'est juste une histoire de trésorerie, en général, qui arrange la société qui reste. Oui, donc, c'est, nérационalement, juste, проводit чаще, чем раз au год. Раз au год, le предприятие, en любом случае, готовит une financement d'attention. C'est, selon le droit, il faut, donc, c'est très facile de s'occuper d'attention 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 et, en fait, d'attention d'attention vous payez les dividendes. Donc, c'est comme le plan de l'attention et le plan de l'attention et le plan de l'attention est une activité qui coûte beaucoup d'argent en soi, et donc, ce n'est pas raisonnable de payer les dividendes plus souvent qu'une fois par an. Et sinon, donc, une fois par an, l'entreprise prépare tous les rapports et, en fait, c'est très commode de verser les dividendes au même moment. Donc, voilà, on le fera une fois par an. Alors, je voudrais préciser pour ceux qui ont des échos comme ça que, en fait, c'est une histoire de trésorerie. En fait, une entreprise fait toujours une assemblée générale une fois par an et, à l'issue de cette assemblée générale, eh bien, on vote le montant des dividendes qui seront ensuite reversés aux actionnaires. Mais pour des raisons de trésorerie, donc, c'est-à-dire de fonds disponibles, l'entreprise peut décider de verser deux fois ou trois fois dans l'année parce que, du coup, ça fait un gros paquet d'argent à sortir et elle ne l'a peut-être pas forcément en trésorerie. Et du coup, des fois, certaines entreprises le font en plusieurs fois. et c'est la seule raison qui fait que ce soit en plusieurs fois. Mais en fait, c'est toujours une fois par an fait un bilan et c'est toujours une fois par an qu'on décide combien sont les dividendes. Oui, je veux juste expliquer les gens, comment ça se fait dans les jours. Un grand compagne собирait des des seuls qui qui en et , c'est-à-dire pour les dividendes. Et puis, si la summa est très large, donc, en dépendant de du de 'un d'un 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 Mais c'est une forme, parce que, en fait, tout le fait, le décès est en train d'une fois et tous les décès sont en train d'une fois. Donc, en fait, le décès est en train d'une fois un an, et ensuite cette chiffre peut être en train d'une ou trois parties. C'est vrai. C'est ça. Alors nous avions une question qui concernait encore les paques enfants. Est-ce que les pares seront dissociés des pares des parents lors du versement des dividendes ? Je pense qu'on a un peu répondu à cette question. Dans d'autres termes, est-ce que le paiement des dividendes des enfants mineurs sera-t-il dissocié de celui des parents ? On a répondu que oui, bien sûr, mais bon, confirmation ? Oui, c'est encore une question sur les paquets. C'est-ce que le paiement des dividendes des enfants mineurs sera-t-il dissocié de celui des parents ? On a répondu que oui, bien sûr, mais bon, confirmation ? C'est logique C'est logique. Mais un battuement déjà, c'est logique ? C'est logique. C'est logique. C'est logique. Mais on autre chose toutes les valeursOULD 就是 318 ans. говоря о том что они согласны не продавать например актив детский не могут его продать его сможет продать только ребенок когда достигнет совершеннолетия но при этом дивиденды мне пожалуйста выплачивайте дайте возможности ими распоряжаться потому что ребенка надо кормить там одевать в школу отправлять теоретически это тоже возможно мы на сегодняшний день до конца не можем сказать вот как точно будет отложен этот механизм мы его естественно постараемся отладить наилучшим образом чтобы это было максимально удобно для инвесторов и с учетом именно главной логики вот этой да чтобы это все-таки актив был действительно ребенка вот но на сегодняшний да совершенно правильно жиль говорит и я подтверждаю что да мы хотим полностью актив сохранить для детей выборно да вы знаете это же все и что сейчас мы хотим TO предпочитать динамы. pour les enfants, et c'est bien la logique de faire cette dissociation, comme vous avez bien dit. Par contre, on ne peut pas être à 100% sûr, pourquoi ? Parce qu'il y a des lois spécifiques dans des pays différents, et parfois les investisseurs peuvent y recourir et dire que, par exemple, on ne touche pas aux parts elles-mêmes, à l'actif lui-même, mais on a bien besoin de toucher les dividendes de l'enfant pour nourrir l'enfant, pour lui acheter des choses, etc. Donc, cela pourra dépendre de l'investigation d'un pays spécifique. Mais sinon, oui, à la base, l'idée, c'est de sauvegarder l'actif de l'enfant, et à la base, il faut que ce soit cette dissociation. Ok, parfait, on va poursuivre. Alors, M. Sylvestre, je ne sais pas si vous n'étiez pas connecté au début, mais votre longue question concernant votre filleul, qui a confondu les parts, les solos-marches et la groupe, tout ça, ça a été répondu. Si vous voulez bien vous référer au replay, qui sera refusé, ça vous permettra d'entendre les réponses, parce que nous avons posé cette question au début. Oui, c'est le deuxième question, il y a aussi sur le séance de la groupe, d'utiliser Sergeï et la traduction pendant des heures pour vous refaire. Oui, il y a quelqu'un qui demande encore de tout ce qui a été dit dans le webinaire, mais, cher cher, vous pouvez regarder le webinaire en записant, parce que nous ne allons pas Sergeï et l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. Donc, monsieur, 50% de 70 000, ça fait 35 000 000. Donc, voilà, c'est 50, je ne sais pas, je n'ai pas compris votre question, mais, en fait, c'est un simple calcul, c'est la moitié. Voilà, donc, la moitié de 70 000, ça fait 35 000 000. Oui, c'est une question qui a été dit, que 50% de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exempleur. Et, à ce que c'est, en fait, c'est un simple calcul, c'est la moitié. Et, en fait, c'est un peu plus simple mathématiquement. 50% de 70 000 000, c'est 35 000 000. Alors, il y a des gens qui ont des problèmes de son. Alors, bien sûr, quand vous avez des problèmes de son, c'est normal, on ne peut pas vous parler, donc on vous écrit dans le chat. Et puis, également, si vous avez des difficultés, vous pouvez joindre Barbara, qui vous laisse régulièrement dans le chat son numéro de téléphone WhatsApp. N'hésitez pas à la contacter, nous répondons à la plupart des gens jour et nuit. Да, люди пишent еще что-то о проблемах со звуком, mais quand vous avez des problèmes, vous vous dites toujours en chat. Et, en любом случае, Barbara еще постоянно свой телефон отправляет, поэтому, elle, en fait, elle, en fait, elle, en fait, elle, en fait, et si elle, en fait, 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 alors, monsieur Arrobas, eh bien, on a répondu à votre question. Est-ce que les dividendes sont versés une fois par an ? Oui, au démarrage, l'action sera à combien de dollars ? On a dit qu'on ne pouvait pas répondre, parce que nous n'avons pas du coup de cristal. En quelle année on commence à avoir les dividendes ? On vous a dit que, pour l'instant, la société devait faire au moins un an d'exercice comptable pour pouvoir reverser les dividendes, et que là, on n'avait pas encore la réponse non plus. Oui. ça. Et si on va en bourse, cela s'appelle des actions en bourse. Maintenant, les titres et les actions, c'est la même chose parce que la question peut comporter aussi le mot titre. Par contre, une petite précision, c'est qu'il y a souvent une mauvaise traduction du mot anglais « chair » qui veut dire « action ». Vous comprenez, vous utilisez Google Traduction et ça vous donne « action ». En fait, au jour d'aujourd'hui, ce sont des parts sociales d'une SARL qui deviendront plus tard des actions parce que la société sera une société anonyme et sera sur le marché boursier. Et c'est quel mot qui est mal traduit sur Google ? Quand on traduit le mot « chair », c'est d'accord, oui, oui. Да, там просто вопрос про terminologie, в общем, сейчас разобрались, ну, это французские, там уже реалии, что, в общем-то, акция компании, которая является публичной, и акция компании, которая является публичной, это, в общем, два разных термина, ну, по-françузски, прояснили. Voilà. On vous a également répondu pour les tempéraments, vous avez posé plusieurs fois la question, comment ça se passe, les parts que vous avez payées seront prises en compte, celles qui ne sont pas payées seront pas payées en compte, mais le seront un peu plus tard ? Ну, да, опять же, повторяются вопросы, там, допустим, как часто выплачиваются дивиденды, раз в год, решение принимается. Alors, une question peut-être un peu bizarre, si je puis me permettre de répondre à ce monsieur, pourquoi Solar Group n'envisage pas déjà d'intégrer dans le back-office des investisseurs la possibilité de retirer des comptes, de relier des comptes bancaires à leurs comptes Solar Group pour avoir des possibilités de recevoir les dividendes ou les actions revendues ? Alors ça, peut-être, Sergei, c'est une question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas là encore la possibilité de relier notre compte du back-office vers un compte bancaire ? Да, вопрос, наверное, Sergei, почему сейчас пока нет возможности в back-office привязать свой счет к банковскому счету для вывода дивидендов ? Ну, у нас, в принципе, нет функционала привязки, да, указания своих банковских данных в личном кабинете, потому что на данный момент это не требуется. Естественно, как только появится в этом потребность, это можно будет сделать. Но сейчас в личном кабинете есть достаточно большое количество способов выводить свои средства, в том числе и на банковскую карту или в криптовалюту, электронные деньги. То есть куда вы хотите, этот функционал существует, и вы им пользуетесь уже сегодня, если вы получаете партнерское вознаграждение для клиентов, которые вы привязываете в проект, вы сегодня спокойно выводите деньги на свой банковский счет. То есть это все работает. Bon, il n'y a pas encore cette fonctionnalité parce qu'il n'y a pas encore de dividendes. Donc, pour l'instant, il n'y a pas besoin de mettre ces données bancaires. Par contre, sur tous ceux qui sont dans le business de partenaire, vous avez déjà la possibilité de retirer votre argent là où vous voulez, sur votre compte bancaire ou cela peut être de la crypto-monnaie ou l'argent électronique. Et vous l'utilisez déjà au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a déjà toutes ces fonctionnalités. Oui, il y a des plateformes qui peuvent envoyer sur des comptes bancaires. Mais le monsieur pensait qu'il y avait un partenariat qui pouvait être fait avec une banque. Il est peut-être directeur d'une banque ou il dirige peut-être une banque. Et bon, les banques de nos jours n'ont plus la cote. Pardon, monsieur. Donc, ce n'est pas vraiment… Enfin, voilà, on est dans un financement participatif. On est un peu l'opposé des banques. Et en fait, je ne sais pas si ces banques sont vraiment bienvenues. Oui. Je, quand on a fait un exemple, qu'il y a de qu'il y a à des pratiques banques, que l'on a fait des banques, pour les baies économies. On a l'air d'entrée, bien sûr, nous… On a le même façon, on a des bouchés d'eux banques, on a l'air d'être banques. parce qu'ils en très bien que la banque. On a cette sienne de financier, ça, on a l'air, assez située. On a l'air d'essayette. On a fait, on a l'air de l'avent, donc, on a l'air d'essayette. ne получится, скажons-tu, concrètement avec le banque de l'ambiance. Comme je vous l'ai dit, on a déjà dit qu'il n'y a pas de problème avec le voulage de l'ambiance de l'ambiance sur vos cartes, sur vos banquéssies, donc, merci d'avoir dit, vous décidez de l'ambiance et vous visez ces services, si ils sont partnés, nous n'y a pas de problème. Oui, c'est comme ça, j'ai pas de problème. Donc, par rapport à comment retirer sa rémunération de partenaires, par exemple, vous pouvez le faire sur un compte bancaire ou avec des crises de monnaie, comme vous voulez. Donc, cette fonction est déjà là. Bien, alors, une question récurrente, mais monsieur n'a peut-être pas écouté, qui n'était pas au courant, si quelqu'un rate un mois, qu'est-ce qui se passe de paiement ? Eh bien, son paquet est annulé. Et actuellement, vous avez une promotion qui vous permet de restituer votre paquet avec une seule mensualité, donc si vous en avez voulu louper une, eh bien vous pouvez rattraper votre paquet avec une seule mensualité, parce que du coup, si c'est annulé, ça veut dire que vous allez avoir deux, et vous pouvez uniquement verser une seule mensualité et vous repartez comme si de rien n'était. bien. Oui, encore une question. de clôture, de clôture, de clôture, des parts. Bon, c'est une question importante aussi, mais parce que la plupart des gens ne comprennent pas qu'effectivement, ce n'est pas une date de clôture, mais la date de clôture dépend de votre investissement, c'est-à-dire de l'argent que chacun verse, et c'est un montant qui est donc la clôture, 70 millions de dollars, et pour l'instant, il nous en manque un peu plus de 5 millions, donc un à propia clôture et c'est le montant qui permet de clôture et non pas une date. ... ... ... pour qu'on doit avoir besoin de la fin de projet. Mais il y a une réaction sur la réaction, mais la réaction de la réaction. La réaction de la réaction de la réaction de la réaction de la réaction. Donc, nous étions en train de déterminer qu'on a déterminer. Donc, nous n'avons pas de 5 millions. Quand nous les réactionnons, on va avoir la réaction de la réaction. En fait, au moment où ils se sont, on va avoir la réaction de la réaction. Oui. C'est à ce moment-là qu'il sera cette date de butoir, c'est ça ? Cela peut arriver à la fin de l'année, si le temps se maintient, ou bien cela peut arriver demain. Cela dépend vraiment de l'activité des investisseurs. Oui, parce qu'on voit des packs de 150 000, 300 000 dollars, comme tu disais tout à l'heure, qui sont qui notamment par pas mal de gens asiatiques. Nous voyons dans nos chats et nos WhatsApp des images, des copies d'écran qui circulent. Et c'est vrai que ça fait un peu réfléchir. On se dit, oula, il faut se dépêcher parce que là c'est bientôt la fin. Oui, parce que nous voyons, qu'on voit, que surtout dans les pays, les gens achent des pays, les gens achent des pays de 150 000, 300 000. Toutes ces screenshots circulent dans nos chats. Et tu vois, tu penses, que tu dois pas être prouvé, parce que, effectivement, le fin est déjà arrivé. C'est vrai ? Oui, ça. Je voulais savoir quel est le nombre de parts actuellement vendues. Est-ce qu'on peut avoir ce chiffre ? Oui. Quel est le nombre de dollars vendues vendues aujourd'hui ? J'ai la même information que toi, Gilles. Il y a quelques temps on a fait une annonce. Je pense que c'est 28 milliards de parts. Oui, je pense qu'on va se diriger à environ 30 milliards de parts dès la fin du financement. Mais en tout cas, on est entre 27 et 28. Ça bouge toutes les minutes, parce qu'il y a plein de gens qui achètent. Donc, on ne peut pas donner les chiffres exactes, mais ça ne change rien, parce que dans cinq minutes, ça sera un autre. Oui, je pense qu'on va se déplacer vers 30. En tout cas, 27, 28, c'est toujours la chiffre qui change. Il n'y a pas de sens que la chiffre n'y a pas, parce que la chiffre change. Je vais répondre à la question de monsieur Lénis. Il aimerait savoir par quels moyens sur la groupe paye les dividendes en cryptomonnaie ou par les banques. On a un peu répondu à l'instant encore en disant que ça sera dans le back-office et que vous pouvez faire appel au back-office et que vous pourrez retirer par les mêmes moyens que ce que vous retirez vos bonus actuellement. C'est ça. Et la groupe va étendre tous ces services pour être une plateforme commune et confortable. Monsieur Bemel, si vous voulez bien écrire votre question, parce qu'on ne peut pas les micros, vous levez la main, mais voilà, on ne peut pas. Alors, j'essaie de continuer rapidement. si deux parts pouvaient devenir une action après l'actionnariat. Donc quelqu'un qui possède 20 000 parts aura donc 10 000 actions. Oui, mais chacun vaudra peut-être 2 dollars. Donc ça revient en elle. Oui, c'est-à-dire que si une action, c'est 2 dollars, c'est-à-dire que si quelqu'un 20 000 dollars, c'est-à-dire qu'il va 10 000 actions. Oui, mais ça dépend de la valeur. C'est-à-dire que si c'est 2 dollars, c'est-à-dire qu'on peut considérer. C'est-à-dire que c'est difficile d'en parler maintenant. On va voir. On nous demande si on peut avoir une vidéo qui explique comment s'inscrire et comment payer les bacs. Vous savez, nous en avions déjà parlé dans un webinaire, justement avec Sergeï, qui s'occupe un peu du support aussi. Et dans ce cadre, on avait une fois dit qu'une des plus grandes difficultés, c'était de s'inscrire. Alors, pour nous, les anciens, c'est quelque chose d'un peu banal parce qu'on se dit, mais comment ça, c'est compliqué de s'inscrire. Mais on peut comprendre que pour les nouveaux, ce n'est pas évident. Donc, je pense que vous vous inscrivez pas suffisamment en ligne sur des sites parce qu'en général, c'est toujours un peu le même principe. On met une adresse e-mail, vous recevez un mail, et puis vous devez cliquer sur un lien qui est à l'intérieur et puis placer deux fois un mot de passe. C'est peut-être simple comme ça dire, mais Sergeï, est-ce qu'il y a peut-être des conseils à donner dans ce sens-là ? Est-ce que le support, par exemple, pourrait répondre à ces journaux ? Oui. 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 Le problème. Oui. 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 Oui, vous savez, nous ne sommes pas très différents de tout autre service, je ne sais pas, un studio de photos, etc., un cours de Google, donc c'est à peu près le même service, mais c'est une très bonne idée de faire tourner une vidéo, d'autant plus qu'on a changé le design du back-office cette année un petit peu, donc oui, je vais bien noter cette idée, on va le faire peut-être. Oui, si je peux, une petite suggestion, Sergei, c'est qu'il ne faut pas nous faire la vidéo en russe, pardon, avec les écritures, et il faut vraiment la faire en français, parce que nous sommes les francophones et on a du mal à lire le russe. Oui, Sergei, et un conseil et une prance, que les vidéos, пожалуйста, faites-vous avec son son français, parce que, pour ne pas de ce que tout est en russe, et, par exemple, sous-titrage sur le français, donc, nous, пожалуйста, tout, pour que ça soit en français. Dans ce cas, il faut que ce soit toi, Gilles, qui fera ses instructions, parce que personne ne pourra le faire mieux que toi, mais sinon, oui, bien noté, on va tout faire en français. Bien évidemment. Bien évidemment. Merci beaucoup, Sergei, je pense qu'on a fait un grand tour, on va vous libérer, parce que là, il fait vraiment nuit, il y a les étoiles à Moscou. Donc, je voudrais beaucoup vous remercier, tous les deux, Anastasia et Sergei. Alors, monsieur Lemel, je suis désolé, mais on m'a demandé de poser la question dans le chat, donc, s'il vous plaît, si vous n'aviez pas encore… Voilà, vous voulez qu'on vous explique la quoi, la conversion des parts, comment ça marche ? Ça s'appelle l'actionnarisation, et vous allez avoir, eh bien, l'occasion de transformer vos parts en actions. Mais, encore une fois, c'est trop tôt, et monsieur Lemel, vous n'avez pas posé la question, vous levez la main, vous ne vous posez pas la question. Et moi, je vais vous déplacer le lien du chat, Telegram, dans lequel vous pouvez également venir poser des questions. Et je pense qu'on va libérer notre invité et notre traductrice préférée, Anastasia, parce qu'il se fait taille. Oui, encore un petit sujet, Denise, qu'on a dit. Oui, on a parlé, c'est que le processus accionnement des parts des parts des actions. Donc, à l'aise, aujourd'hui, en Masque, aujourd'hui, les, 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 les apports, encore, maintenant, je vais laisser Transsociaïa et Anastasia. Très, je suis vraiment heureux, je suis très heureux de voir que vous vous êtes avec quelqu'un de ce que vous êtes avec. Je suis content que vous êtes en train de vous, vous êtes en train de parler. En fait, pas de problème par rapport à l'heure, je suis toujours très heureux de voir Gilles et je suis très reconnaissant que vous m'invitez au webinaire. Oui, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui sait tout et presque tout, mais on a besoin des fois des confirmations des gens parce que quand je donne des réponses, ce n'est pas que ce n'est pas juste, mais disons qu'on préfère des fois avoir des confirmations. Oui, il y a des gens qui disent qu'on n'a pas répondu à leurs questions, mais on a aussi beaucoup remarqué que dans le chat, il y a beaucoup de questions récurrentes, c'est-à-dire qu'il y a des questions qu'on a déjà traitées, donc on a déjà donné la réponse dans ce webinaire. Donc, voilà. Alors, vous voyez, on vient de parler à l'instant de la vidéo et vous nous dites encore, est-ce qu'il y a une vidéo qui permet, on vient de vous dire qu'il n'y en avait pas, que ce serait une bonne idée de la réaliser, mais vous n'avez pas entendu. Donc, en fait, s'il vous plaît, arrêtez de reposer exactement les mêmes questions trois fois, quatre fois parce qu'en fait, on a déjà répondu, s'il vous plaît. Donc, si je peux vous inviter, c'est d'aller voir le replay que nous allons diffuser sur la chaîne YouTube, dont Barbara vous a donné le lien tout à l'heure. Je vous remercie vraiment beaucoup. Il faut quand même qu'on libère notre invité et la traductrice parce qu'il est très tard à Moscou. Je vous invite à revenir une autre fois encore, à venir poser plein de questions. Et puis, nous sommes également là, Barbara et moi-même, pour vous répondre tout au long des jours à suivre. Et bien sûr, bonne nuit, Сергей, bonne nuit, également Anastasia. Et à très bientôt. Alors, on se retrouve bientôt à Moscou pour la grande conférence. Et je vous retrouverai également la semaine prochaine pour la présentation du projet des meilleurs du UNEF. Si vous ne savez pas comment expliquer, ce sera l'occasion de venir pour avoir les explications. Invitez beaucoup de gens à venir autant que ce soir. Et merci beaucoup pour votre présence dans ce webinaire. Ça fait toujours chaud au cours de voir autant de spectateurs. À bientôt. Au revoir.